Je connais des gars même qui sont en couple avec des meufs qui gagnent plus d'argent que eux et pourtant c'est eux qui sont en contrôle, c'est eux qui lead, tu vois parce que c'est eux qui gèrent les finances, c'est leur femme donc du coup l'argent de leur femme c'est leur argent, c'est son argent aussi et c'est lui qui gère, etc. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien te payé la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche Tu connais, mets un petit j'aime ici, c'est Jonathan Hachi L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre de devenir une meilleure version de toi-même pour faire simple et de faire de l'oseille aussi parce qu'à un moment donné les gars, il va falloir faire de l'oseille Tous les trucs que tu veux dans la vie, de tourner sur une planète économique je ne sais même pas comment il y a des gens qui sont encore dans des débats de l'argent ne fait pas le bonheur, je ne comprends pas en fait je ne comprends pas ce que vous racontez les gars Alors si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi tous les riches Juste il donnerait l'argent et il dit ah non moi je veux être heureux Je me débarrasse de tout mon argent Non j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne J'ai l'impression qu'ils en veulent toujours plus, peut-être qu'il y a une raison Bref, tu as deux choses que je te propose Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20k en une semaine C'est gratuit, c'est offert, tu peux aller jeter un coup d'oeil Si jamais tu n'as jamais fait 20k en une semaine Je pense que ce serait pertinent Parce que je te montre exactement tout en détail Et la deuxième chose c'est ma formation pirate marketing Où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois Et en plus tu peux utiliser ton financement Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer Mais pour l'instant tu peux encore utiliser Donc si jamais tu réfléchissais, tu me connais déjà, tu voulais prendre pirate marketing Profites-en maintenant, via ton CPI je veux dire Donc profites-en maintenant parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer Et tous les bonus complémentaires ont été ajoutés Je sais que j'ai pris du temps mais là c'est bon Tous les bonus complémentaires ont été ajoutés sur investir dans les start-up Le module complémentaire sur l'e-commerce, sur l'immobilier De toute façon si jamais tu vas aller plus loin par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu mets ton prénom, ton numéro Il y a quelqu'un qui va te rappeler, un membre de mon équipe Tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation En plus tous ceux qui rentrent et qui prennent la formation avec le CPI Vous aurez accès aussi à l'incubateur Ok donc les gars vous serez blindés les gars L'incubateur où vous aurez accès à des coachings de groupes sur différents thèmes marketing C'est un gros truc que vous aurez accès Après évidemment il faut charbonner les gars il n'y a pas de secret Ça ne va pas se faire tout seul les gars C'est bien d'avoir toutes les infos, d'avoir des gens qui peuvent t'aider Mais derrière si jamais tu ne vas pas taffer il ne va rien se passer Bref, il n'y a pas d'excuse les gars J'ai retiré les vrais dans quatre moments J'ai redoublé mon BEP électro-technique Arrêtez de chialer les gars Vous me fatiguez Et passons directement au sujet de la vidéo Pourquoi les hommes aujourd'hui ne se font plus respecter le sujet de la vidéo ? C'est sur un concept simple Scarcity mindset C'est aussi simple que ça C'est l'opposé de l'abondance mindset Alors ça veut dire quoi scarcity ? Ça veut dire c'est dans l'état d'esprit de pénurie en fait En gros l'abondance mindset c'est quand tu es dans l'abondance Bon ça je pense que tu as capté Par exemple les femmes elles sont dans l'abondance Elles ont un esprit d'abondance Et là tu es là tu dis Ouais mais où est-ce que tu veux en venir On ne comprend pas J'y arrive les gars En fait quand tu as un mindset de scarcity Scarcity mindset En fait ça va l'idée soit un comportement Qui va montrer que en fait tu n'es pas dans l'abondance Et comme tu n'es pas dans l'abondance Les femmes elles ne sont pas attirées par ce genre d'hommes C'est simple Si jamais tu n'es pas dans l'abondance Elles vont le sentir Ça va se voir dans ton comportement Et c'est pour ça que du coup Quand tu vas lui envoyer un texte Elle ne va pas te répondre Ou elle va commencer à parler avec toi Mais après elle va te laisser en vue Ou après tu vas prendre un rendez-vous avec elle Mais elle va annuler au dernier moment Parce qu'elle a mal au pied C'est pour ça que même en relation C'est pareil Ne pensez pas les gars Que parce que vous êtes en relation Ça y est c'est fini Genre vous pouvez avoir un scarcity mindset Et genre il n'y a pas de problème Non c'est pour ça que du coup Elle ne couche pas avec toi C'est pour ça qu'elle était chaude Sur toi il y a Je ne sais pas Il y a deux jours Et aujourd'hui Elle n'est plus intéressée par toi C'est parce que la plupart des gars Aujourd'hui Ont un scarcity mindset Ça veut dire que Dans leur comportement Et bien ils vont montrer à la meuf Qu'en fait Ils n'ont que elle Genre Ils sont focus sur elle Ils lui envoient des textes Toute la journée Ils ne parlent avec aucune autre meuf Tu vois Et le problème c'est que la meuf Dès qu'elle va voir ça Elle va se dire Ok lui C'est un gars de valeur basse Ok c'est pas C'est pas l'alpha que je recherche C'est un gars Que personne ne veut Ok En fait Si jamais Tu n'agis pas D'une manière Qui montre Que t'es un gars Qui a beaucoup de femmes Qui sont intéressées par lui Ou par toi plutôt Elle se dit Bon bah lui c'est un gars C'est pas l'homme que je veux En fait Tu vois La femme elle va avoir l'impression D'avoir pris un homme Elle va avoir Le derrière iPhone Tu vois Je veux dire Elle va avoir l'impression D'avoir un homme Que les autres femmes Auraient bien voulu avoir Mais c'est elle qui l'a eu C'est elle qui a gagné Le gros lot Tu vois Mais si jamais Personne ne veut de toi Elle n'est pas intéressée par toi Ok Donc dans ton comportement Comme tu as un esprit Genre en mode Scarcity mindset Dans ton comportement Et bah tu montres Qu'il n'y a qu'elle Tu n'es que sur elle Etc Tu vois Par exemple Les gars ils rencontrent une meuf Ils rencontrent une meuf Boum Ah comme elle est bien Elle c'est ma femme Ça va être ma femme Ils se voient déjà Avec des enfants avec elle Ils arrivent en date Ils disent Ecoute moi je n'ai pas envie de rigoler Je n'ai pas envie de jouer Moi ça y est Je suis déjà prêt Je ne veux pas jouer C'est une relation directe On va se marier demain Et après demain Et c'est parti C'est déjà encadré C'est déjà prévu C'est déjà planifié Et les gars qui pensent comme ça Ils se disent Là on est bien Là je lui ai dit Exactement ce qu'elle voulait entendre Alors malheureusement Non C'est parce que tu as une incompréhension De la nature féminine Malheureusement Non ça ne fonctionne pas comme ça Parce que quand tu vas arriver comme ça Tu ne peux pas avoir plus envie d'une relation Que la femme Ça n'a pas de sens C'est un trait féminin en fait Et donc du coup Lorsque tu vas agir comme ça Elle va perdre son intérêt Donc c'est peut-être pour ça Qu'au début elle était super à fond sur toi Mais comme elle voit Que tu es à fond tout ça Comme si tu n'avais pas le choix Genre Tu n'as que elle Vas-y c'est toi Vas-y tout de suite on y va Elle va dire Mais attends Mais le gars il ne me connait même pas C'est la première fois qu'on se voit Et il veut déjà se parler avec moi Enfin Elle ne va pas comprendre Elle va dire Inconscièrement Inconscièrement Elle va dire Ah oui Aucune meuf veut de lui Ou ça va dégager en tout cas Une perception De T'es pas le gars qu'elle recherche Tu vois ça me rappelle Le genre J'ai envoyé une photo Ce matin Un pote à moi Une meuf Un petit dette Tranquillement Et lui il dit Oh là là Il faut te poser avec elle Et tout Je lui dis Mais gars calme toi frère D'ailleurs c'est lui Qui m'a donné l'idée De cette vidéo C'est la manière dont il a réagi J'ai dit Mais les gars il est sérieux gars J'ai dit frère C'est pas parce qu'il y a une meuf Ça y est elle est bonne On faut se poser Mais frère C'est quoi ton problème en fait J'ai dit Mais c'est incroyable J'ai dit Oh Réveille toi frère En fait il faut comprendre les choses Si jamais tu poses une question A une femme Tu lui dis ouais Est-ce que toutes les personnes Avec qui tu es en train de discuter Actuellement Est-ce que tu couches avec eux Elle va te répondre non Si tu lui poses la deuxième question Tu lui demandes Est-ce que tu es sélectif Avec les gars avec qui tu couches Elle va te dire Oui Ok Et bien nous en tant qu'homme Pareil On est sélectif Avec les femmes Avec qui on veut rentrer en relation Ok En relation long terme Je sais pas Que ça devienne ta meuf ou ta femme Et pourquoi je suis sélectif Parce qu'en tant qu'homme C'est moi qui décide Avec qui je veux rentrer en relation La femme contrôle l'accès au sexe Et l'homme contrôle l'accès Aux relations long terme Aujourd'hui moi Si jamais je veux avoir Je sais pas moi Une relation sexuelle Avec une femme Si elle veut pas Et bien tu ne peux pas C'est aussi simple que ça Ok Aujourd'hui si une femme Qui est intéressée Par un homme Et qu'elle veut rentrer En relation long terme avec lui Si jamais le gars Il dit pas Ok maintenant T'es ma meuf Ou ok je te marie Elle peut pas Ok C'est le principe C'est pour ça que des fois Il y a des meufs qui disent Ouais mais tous ces gars Qui donnent des conseils De dating Etc Ils sont même pas en relation Ok En fait C'est déjà La meuf elle comprend pas En plus si je voudrais Je pourrais facilement Te dire que je suis resté 20 ans en relation Donc Avec une meuf qui est fraîche Ok Parce que c'est un truc C'est une notion qui est importante Je pense pas qu'il y ait grand monde Qui a réussi à faire ça Mais même Quand les meufs Elles donnent cet argument Pour essayer de décribiliser Les gars Qui donnent des conseils De dating Bon moi ça m'est jamais arrivé Mais j'ai déjà vu des commentaires Comme ça Je me suis dit T'as les meufs Ils sont complètement perdus Elles pensent qu'on est égaux En fait Qu'on est pareil Parce que quand la meuf Elle dit ça Elle est en train de mettre En fait Le succès d'une femme Dans le dating Marketplace C'est d'être en relation C'est ça C'est ça son objectif Ok C'est son job en fait D'avoir une relation au terme Avec le gars Qu'elle voudrait avoir C'est son job Ok Pour pouvoir Le gars alpha Qui gagne bien sa vie Etc C'est ça Ok L'objectif D'un homme C'est de Lui C'est d'avoir accès Aux femmes Et c'est Aux femmes De tout faire Pour pouvoir Avoir une relation Au terme avec lui Ok C'est deux jobs Complètement différents C'est complètement opposé L'homme et la femme On est complètement opposé Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que c'est moi Du coup Qui finalement choisit Avec qui Je veux être en relation Ce qui veut dire Que c'est moi Qui ai le choix Et si aujourd'hui Par exemple Je suis célibataire C'est parce que Je l'ai décidé Contrairement aux femmes Quand elles disent Ah moi c'est moi Qui ai décidé d'être célibataire Non c'est pas toi Qui décide C'est parce que Tu ne peux pas avoir De relation Long terme Avec la personne Ou le gars Avec qui tu aimerais Avoir une relation Long terme Ok Deux choses différentes La femme contrôle L'accès au sexe L'homme contrôle L'accès aux relations Bref Ça c'était la petite parenthèse Donc du coup Tu te dis Ok mais comment on fait Pour pouvoir se faire respecter Finalement Parce que oui Si jamais Elle a une personne De toi Où tu es genre Un peu Valeur Valeur basse Ok Elle aura moins de respect Pour toi J'ai envie de te dire Voilà Donc du coup Comment on peut faire Pour pouvoir modifier ça Il faut travailler Sur ce que vous voulez Il faut travailler sur toi Il n'y a pas de hack Il va falloir faire partie De 10 à 20% Alors oui Il y a des hacks Tu vois Si jamais tu te bases Sur la psychologie humaine Tu vois C'est sûr que si jamais Tu agis Comme un alpha Ou un value man Tu vois Ou un gars Qui fait partie Des 10 à 20% C'est sûr que tu vas Donner la perception Que tu es ce gars Qu'elle recherche Que tu es un alpha Que tu es confiant Que tu fais de l'oseille Que tu as du statut Que tu as de la testostérone Que tu as un leadership Donc ouais Tu peux le fake C'est sûr En faisant des techniques Genre Tu arrêtes de donner ton attention Tu vois Parce qu'en gros La femme cherche l'attention Chez l'homme Et l'homme recherche Il va avoir du sexe Chez la femme Tu vois C'est complètement C'est pour ça Qu'on est égaux C'est juste de l'ignorance Mais après c'est ok Donc forcément C'est sûr que si tu réduis Ton attention Ou tu ne donnes pas Ton attention facilement A une femme Et bien ça va donner Une perception De plus de valeur Tu vois Tu vois la perception Je ne dis pas Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je dis simplement Que la perception Que d'une manière générale Les hommes auront C'est la société Et toutes les femmes D'ailleurs c'est pas pour rien Qu'elles s'appellent toutes Dès qu'une meuf Insultent une autre meuf Elles l'appellent salope Putes etc Si jamais une femme Elle donne du sexe rapidement Elle va renvoyer Une perception Genre de C'est une valeur basse Parce qu'en gros C'est une salope Un truc comme ça Ok Je ne dis pas si c'est bien Ou c'est pas bien Je dis ce que Ça renvoie comme message En perception Et si un gars Toi pareil Tu donnes Toute ton attention Directement Dès le début Et bien ça envoie aussi Un message Que tu es un gars De valeur basse en fait Donc c'est sûr Que si jamais tu joues Sur ce truc Ouais voilà Au niveau de l'attention Etc Mais sache que les femmes Sont super intelligentes Ok Au niveau social Elles ont des skills Sociales Beaucoup plus Aiguisés Que les hommes Et elles vont tout de suite Voir que tu fakes Ok Sur le court terme Tu peux mettre Une petite carotte Ok Mais sur le moyen long terme De toute façon Ça ne va pas fonctionner Donc c'est pas compliqué Il va falloir travailler sur toi Les mêmes choses Augmenter ton statut Augmenter l'argent Tes revenus Être confiant Être conscient aussi De Red pill Tout simplement Voilà Être red pill Il faut que tu sois conscient Réellement De la nature féminine De comment les choses fonctionnent Pas écouter ce que la société Ou les féministes Disent de faire Être en forme physiquement Donc en gros Être au top partout En même temps Si tu cherches le respect Qui veut le respect Se le procure Je veux dire À un moment donné Si tu fais rien de ta life Après évidemment Il faut une base de respect Mais là dans le cadre Tu parles de relation Homme-femme Tu vois ce que je veux dire Et arrêtez de croire Les gars Que l'argent Fait tout L'argent ne lead pas Les gens qui lead d'ailleurs Avec l'argent Ok Les hommes qui veulent Leader avec de l'argent Bah tout ce qu'ils font C'est qu'après Ils se font utiliser Tout simplement Parce que les femmes En fait Elles ne cherchent pas Un gars qui lead avec son argent Elles cherchent un gars Parce que c'est un leader Donc les gars Ils veulent utiliser l'argent Ils se disent Ah bah j'ai de l'argent Maintenant Ils veulent leader avec l'argent Donc à chaque fois Ils vont lui acheter Plein de sacs Ils vont acheter plein de trucs Etc Etc Et après la meuf Elle va juste prendre l'argent Et après elle va partir Parce que les gars Qui ont peur Ouais mais si je fais de l'argent Après la meuf Après elle va me carotte J'oublie comment on dit ça J'oublie le terme Tu vois Tiens mets moi ça en commentaire Parce que j'oublie le terme Mais genre en gros Elle va profiter de toi Tu vois Donc arrêtez de mettre tout Sur l'argent Ouais la meuf Avec que des gars Qui ont de l'argent Non Evidemment que l'argent ça aide Tu vois Mais c'est parce que C'est une extension de toi même Tu vois Si jamais tu veux faire des choses Je dis pas qu'il faut pas acheter de sac Pour sa meuf etc Mais c'est juste Si jamais t'as aucune connaissance De la nature féminine T'as juste de l'argent Il va rien se passer Je connais des gars même Qui sont en couple Avec des meufs Qui gagnent plus d'argent Que eux Et pourtant c'est eux Qui sont en contrôle C'est eux qui lead Tu vois Parce que c'est eux Qui gèrent les finances C'est leur femme Donc du coup L'argent de leur femme Et bah c'est leur argent C'est son argent aussi Et c'est lui qui gère etc Mais pour ça Il faut que tu sois un homme Il faut que t'aies de la testostérone Il faut que t'arrêtes de croire Tout ce que le mouvement féministe te dit Oui on est égaux On est pareil Non chacun a son rôle Et si jamais tu prends pas ton rôle Que t'aies de l'argent ou pas Ça changera rien du tout Je sais qu'aujourd'hui Tout le monde est perdu On sait plus Homme, femme On sait plus On sait plus Je sais plus Ouais je suis comme une femme Je suis pareil Non Si jamais t'es énergie féminine De toute façon Elle va partir Elle va partir Elle va te tromper avec un vrai homme Elle va qu'à la testo tu vois Donc voilà c'est tout pour cette vidéo C'est ce que je voulais partager avec toi Aujourd'hui n'hésite pas A mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais t'as pas aimé Tu peux partager ton opinion Et ce que tu en penses Dans les commentaires Du moment que ça reste respectueux Si tu manques de respect On bouge Ton commentaire Tu connais le respect C'est tout ce qu'on a Donc on fait attention à ça Si jamais tu veux aller plus loin avec moi T'as tout en description Et les gars on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je suis allé ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz